Vas-y chevalier flamboyant, augmente la chaleur et retis ce dino comme s'il s'agissait d'une vraie dinde ! Aujourd'hui nous allons parler de ma carte préférée, jouée par mon personnage préféré. On va donc parler du spadassin des flammes. Monstre, fusion, guerrier de niveau 5 et d'attribut feu, il s'obtient en fusionnant le manipulateur de flammes et Mazaki, le spadassin légendaire. Même s'il n'a pas d'effet, sa force d'attaque est de 1800 et sa défense de 1600, n'en font pas un monstre très puissant. Mais c'est par son flow qu'il explose tout. Oui bon là c'est subjectif. On le retrouve pour la première fois dans l'animé Duel Monster joué par Joey lors de son affrontement contre Rex Raptor. On apprend aussi que c'est sa carte préférée. Et si tu étais une carte, laquelle aimerais-tu être Joey ? Euh... Ouais, celle-ci. Le chevalier flamboyant les réduit tous en purée ! Et qu'il en prendra le rôle lors du duel Yami Yugi contre Yami Bakura. Le spadassin des flammes sera aussi sa carte maîtresse lors de l'arc Noah où il combattra aux côtés de Joey tout en lui prêtant sa force. Malheureusement, le spadassin des flammes possède très peu de support. Mais la carte magie Salamandra, qui n'est autre que l'épée qu'il brandit, est une carte magie d'équipement qui augmentera son attaque de 700. Mais il peut aussi compter sur le spadassin des flammes bleu qui a l'effet de la carte maîtresse lors de l'animé. Elle baisse son attaque pour augmenter celle d'un autre monstre guerrier. Si elle est détruite, on peut invoquer un autre monstre guerrier feu depuis le cimetière, le spadassin des flammes peut aussi se fusionner avec le magicien sombre afin d'obtenir le chevalier du flambrement des ténèbres. Qui, s'il est détruit au combat ou envoyé au cimetière, permet d'invoquer un chevalier mirage. Et aussi, on ne reçoit pas de dommages de combat avec cette carte. Pour finir avec le master duel, une version Link du spadassin des flammes existe, le spadassin des flammes féroce. Il booste l'attaque des monstres guerriers et s'il est détruit, permet de réinvoquer un monstre guerrier depuis le cimetière. Le spadassin des flammes n'a qu'un seul artwork, mais a aussi une version Roche Duel, tout comme le manipulateur de flammes et Mazaki le spadassin légendaire, qui lui aussi a une fusion en Roche Duel. Et c'est plutôt classe. C'est à peu près tout pour le spadassin des flammes, il n'a malheureusement pas assez de support et j'aimerais beaucoup en voir prochainement. Je croise donc les doigts pour que ça arrive un jour chez nous. La vidéo était un peu courte, mais suite à celle sur le dragon de rose rouge qui était un peu longue, j'avais besoin de me reposer un petit peu sur les mini-yougi. Et puis, ça s'appelle mini. Je remercie toujours Yami Raid, grâce à qui je peux avoir toutes les infos pour ces vidéos. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me proposer des archétypes que vous aimeriez voir dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.